c'est un peu radical bah ouais mais le jeu il est excellent à un moment il faut trouver une solution pour le mettre en avant dans la marée de jeux qu'il y a la marée il ya plein de trucs il ya plein de trucs bien dans la marée seb oui c'est disponible sur un seul jeu même si c'est le meilleur jeu de l'année c'est un peu puis moi j'ai des trucs let's go to japan j'ai trouvé ça mega banger quoi ouais c'est ça mais tu vois là c'est comment dire là il ya une une offre éditoriale on va dire c'est éditorialement c'est fort bah tu vois donc c'est dispo pareil il faut faire un s'est dispo éditorialement fort je veux dire bah voilà il faut essayer de se mettre au niveau de ce qui a été fait à côté tu penses que je vois il faudrait faire un sédispo généré par de l'ia pour voir ah ce serait je pense on n'est pas on n'est pas essayé déjà de générer une intro ça marchait pas trop oui tu avais fait un texte généré par une autre ou ouais on fait qu'on fait un deuxième sédispo on reprend ses dispo oui on va refaire on va faire ses dispo mais au moins bon les gens ont compris que bombes busters c'est cool ouais si les gens passent à côté je comprends pas ou alors c'est qu'ils regardent que le deuxième partie du sédispo qui regarde pas le verra ça nous fera des stats ah ouais nous voir combien de gens regardent tout cas entier moi j'aime bien les stats on recommence du coup je recommence à partir d'ici ouais bah comment c'est dispo classique quoi ouais j'ai ma braguette ouverte pendant le premier voilà j'espère que personne n'a vu 3 2 1 salut camarades de la chose je refais je refais une intro ou pas bah c'est comme tu sens moi j'ai pris ma décision pour ta décision mon jeu préféré de la semaine c'est let's go to japan et lui je devais pas en parler parce que il n'y avait pas on n'était pas censé pouvoir vous en vendre beaucoup parce qu'il n'a pas beaucoup c'est tellement bien moi j'adore alors let's go to japan c'est le jeu de plateau pour moi c'est wingspan au japon vous voyez voyez wingspan et ben avec wyrmspan je trouve que c'est peut-être peut-être living forest non peut-être une forêt mixte je trouve que c'est un des meilleurs si ce n'est le meilleur descendant de wingspan je m'explique c'est un jeu dans lequel vous devez planifier un voyage au japon oh ça a l'air fun ben en fait de vrai oui tu fais un rétro planning en fait non tu vis ton voyage au japon effectivement alors tu planifie tu fais ton voyage japon et des fois il ya des jeux le thème c'est n'importe quoi le thème il marche trop bien parce que vous allez avoir des cartes dans la main des cartes d'activité vous allez pouvoir faire à tokyo et des cartes d'activité vous allez pouvoir faire à kyoto vous verrez comment on les a je vous explique mais grosso modo vous avez des cartes en main et vous décidez qu'est ce que vous allez faire le mardi le jeudi le vendredi le samedi le lundi sur le petit plateau vous y restez que six jours au japon bon les temps sont durs ma pauvre dame ouais c'est un peu ça par exemple tiens j'aimerais goûter la nourriture des konbini alors tu vois tu pourrais tu pourrais le mettre ici par exemple comme il vend des sandwichs ah on pourrait aller à ikibukuro le vendredi peut-être par exemple ou au le musée national de tokyo j'irai bien mardi au musée national de tokyo sur chacune des cartes vous allez jouer il ya une petite explication du voyage côté géomagazine alors pour l'instant je vois pas trop le rapport avec wingspan j'te vous on y vient vous allez donc prévoir tout votre voyage donc tu mets tes petites activités je mets ça le mardi je mets ça le vendredi donc tu fais une activité par jour exactement alors non le même jour tu peux faire plusieurs activités tu peux dire ah si on allait voir un pont de tocho aussi alors qu'est ce que c'est pont de tocho vous allez dire pont de tocho est une ruelle étroite bordée de restaurants de la plupart sur plomb de la rivière et kamogawa l'été certains construisent des plateformes permettant de dîner au dessus de l'eau tu regardes ta petite illustration c'était vraiment très intéressant sauf que vous avez marqué le mardi ouais c'est tellement beau tout mais tout le jeu est trop beau regarde le parc aux singes le pareil pareil tokyo tu peux pas participer à un festival aller au temple oh ah ah mais donc tu as aussi les cartes de colombie exactement tu as des cartes qui sont pas dit si jamais dans la même journée ou chaque fois que tu passes de kyoto à tokyo eh ben tu vas en train donc tu vas devoir te cogner un trajet en train qui te fera perdre des points parce que là donc dans la même journée je fais une activité à tokyo je fais une activité à kyoto ah oui donc faut que je prenne le train entre deux ah ouais ok il faut forcément que tu prennes le train et ça ça fait faire des points donc tu vas essayer de pas trop mélanger ça et puis au début de la partie on a tiré aléatoirement des petits jetons on a tous dans la même configuration le lundi on aura des bonus à remporter si on visite des monuments le mardi il va falloir essayer de manger de la nourriture manger manger je crois que dans l'idée faut le faire les autres jours aussi mercredi on aimerait voir des fleurs des cerises en fleurs le jeudi on aurait parlé avec les habitants le vendredi on va faire du shopping et le samedi on veut se reposer et économiser son argent parce que c'est bien on repart le lendemain donc plus j'ai mis des cartes qui portent les différents symboles d'activité plus je serais à même de gagner du bonheur de gagner des trajets en shinkansen les trajets en shinkansen c'est des trajets en train mais qui vous font vous reposer et vous font en plus marquer des points de victoire parce que c'est très confortable et comment ça marche on a donc des cartes en main et chaque fois qu'on chaque fois qu'on va combattre qu'on va jouer c'est un principe de draft je vais piocher au début de mon tour regarder c'est écrit sur le petit plateau qui ici une carte de tokyo une carte de kyoto j'en joue une je laisse l'autre sur mon adversaire j'en pioche j'en pioche une de chaque ville j'en joue une je passe l'autre sur mon adversaire on fait ça quatre fois et après vous reprenez tous les cartes que vous avez passé votre adversaire parce que la carte que je te passe on la met de côté on va sans arrêt la fin des activités qu'on veut garder ou pas garder on va se les repasser se les renvoyer les uns les autres il va falloir gérer le bonheur gérer le fait de pas trop dépenser d'argent et en fait tout se joue en simultané c'est à dire qu'on est en permanence en train de jouer il n'y a pas de c'est le tour de qui mais évidemment comme dans tous les jeux de draft bah ça s'adapte à la durée du plus lent c'est à dire que si toi tu réfléchis de quelle carte je garde à quelle activité est ce que je laisse tomber ça et ben pendant ce temps là ça supporte aussi bien la lenteur qu'en wingspan dans lequel tu allais regarder le nom des oiseaux le petit texte et ben là qu'est ce que c'est le sanctuaire canda tu vas le regarder il ya une grande relation que vous allez vous poser dans tout le jeu c'est que je vous ai dit dans chaque ville vous mettez trois cartes chaque journée chaque journée par oscuma au bas de la carte que vous mettez que tout en bas cette mission là si vous la complétez vous avez des bonus à gagner et bien souvent vous allez vous poser la question de dire attendez ce que je garde la mission qui est là est ce que je la recouvre avec une autre qu'est ce que j'ai gagné qu'est ce que j'ai à perdre parce que dans le jeu plus vous visitez généralement des mêmes types d'activités plus vous marquez de points et les bonus vont grave vous aider à avancer sur cette piste tout de la même façon parce que du coup c'est la dernière carte de chaque journée que tu joues qui est la bonne et c'est ça les autres en fait c'est ce que tu as pour les points de victoire et les symboles donc ce que tu joues en début de partie tu t'en fous non parce que tu vas pouvoir glisser les cartes en dessous un temps à besoin pour les symboles parce qu'elle a de la bouffe et de la bouffe mais d'un oh c'est malin voilà l'idée de la chose tous jouent en simultané le principe du jeu est très évident vous allez jouer donc 3 x 6 18 cartes poum 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 la phase de jeu effectivement dans lequel vous jouez une fois qu'on sait jouer au jeu c'est 20 30 minutes ouais même je crois que la première partie qu'on a fait ou en plus on avait lu les cartes et tout donc on avait pris on avait pris notre temps je crois que c'était 35 minutes donc ce qui est même pas très très long à 2 c'est à 2 c'est encore plus rapide que ça et après on révèle enfin on révèle on active la colonne du lundi machin on a une petite feuille pour dire combien de tas de points sur tes cartes est-ce que tu as réussi à faire ta mission yann simon tout ça machin natacha simon c'est bien et on marque des points et là j'avais gagné yann il avait gagné et là c'est ce qui nous a mis une rouste oui bah oui bien sûr 142 et score à battre let's go to japan c'est super bien à 2 let's go to japan ça joue jusqu'à 5 ça joue jusqu'à 5 let's go to japan n'y a pas de temps mort let's go to japan t'as vite fait faire une revanche let's go to japan le thème est génial c'est la couverture je la trouve redoutable le matériel tu as des cartes et tout c'est 55 euros ce qui reste alors tout le monde dit ouais c'est cher attendez wingspan ça coûte 65 euros les gens quoi je veux dire à un moment tous les plateaux regarde même le dos des plateaux il est joli c'est là où il ya les restaurants à qu'on a vu on vient de la lire on vient de la lire à l'instant et là c'est ponte t'es chaud ponte aux chauds ouais il ya même il y avait deux jeux solo je trouve que dans les jeux de plateau alors tu peux tu peux me dire moi bon buster initier machin ok très bien mais c'est vraiment dans le top 5 des jeux auxquels des jeux de plateau entre guillemets auxquels jouait cette année il ya let's go to japan c'est trop bien c'est un enfer qu'il arrive en même temps que bon buster vous voyez chaque année on discute de au magasin quand vous rentrez un magasin noël c'est quoi le jeu qu'on veut mettre là en tête de gondole c'est quoi le truc dans lequel on veut essayer de parler à tout le monde et on a cette discussion là dans les semaines qui viennent de comment on installe le magasin noël ouais c'est à trois ans c'était wing forest et deux ans c'est l'acropolis exactement l'année dernière c'était expédition expédition là je pense que je pense que ce sera bon buster mais très clairement à deux mètres à côté pour moi je mets let's go to japan quoi et je trouve ça redoutable mais bon je vais y regarder des reviews de cette chose là j'en ai déjà parlé en live la semaine dernière sur la même chaîne dans le truc de c'est bientôt trop fort moi je alors ça ne propose rien d'absolument bouleversant de nouveau on s'en fout si c'est bien putain le feeling est tellement chouette et moi je veux un let's go to germanie je veux un let's go c'est bien l'allemagne let's go to iceland vraiment let's go to sweden mais tu connais tu connais la petite histoire d'aller go to japan donc c'est la petite légende urbaine est vrai ce n'est pas vrai c'est que c'est flavien notamment qui a qui aime pas mal le jeu et qui l'a partagé régulièrement ouais et il disait que josh wood voulait partir au japon mais est arrivé lorsque le soudainement le confinement et le coville et du coup il en a fait un jeu où effectivement tu joues à planifier et tu voyages un peu dans ta tête pendant ta partie il n'en parle pas dans la règle de ça je sais pas mais c'est un peu les histoires c'était il y avait eu un cas un financement participatif donc c'est un peu les histoires qu'il y avait à l'époque est ce que est ce que c'est vrai ce que c'est pas vrai au moins ça fait une une histoire un peu un peu mignonne ça ajoute il est à los angeles en californie en 2020 josh et sa petite amie catherine devait se rendre au japon en raison de la pandémie ils ont dû annuler leur projet il en a profité pour concevoir let's go to japan annulé dans les notes de tous les lieux qu'il avait prévu de visiter lors du voyage allez trop bien bon est ce que c'est vrai ce que c'est de la brasse on sait pas mais au moins c'est ça ajoute un petit supplément d'art quand vous présentez le jeu à vos potes vous racontez une petite histoire même dans c'est sympa mais je vois ça avec votre vous y fait jouer très facilement tu vois comme un living forest qui fait très facilement des jeux jouent des gens qui ont joué il ya une règle qui est relou c'est la règle de la piétonnisation qui est d'une pénibilité de l'enfer au pire vous la jouez pas sur la première partie ça je savais encore plus simple qu'une fois en fait moi ça il ya un truc que j'aime bien dans les jeux c'est que tu n'as pas de contraintes dans ta partie c'est à dire qu'à chaque fois tu dois jouer une carte la seule la seule contente c'est que tu peux pas mettre plus de trois cartes à un endroit mais si tu tires un dé que tu joues au pif tu as le droit si tu si tu joues tes cartes sans réfléchir tu as le droit de le faire tu ferais un score de merde je vois ce que tu veux dire mais tu y arriveras c'est à dire que la seule chose sur laquelle tu as à te concentrer c'est sur ta stratégie entre gros guillemets c'est pas du tout sur ce que tu as le droit de faire ou pas non mais il ya un truc d'impalpable après dans les jeux moi c'est que let's go to japan alors après je les découvre aussi pendant mes vacances et j'ai joué avec plein de gens différents machins bah pour moi c'est des jeux qui font du bien c'est le jeu des vacances quoi c'est agréable un jour en écoutant fazone de jonathan wilson oh tu connais jonathan wilson je connais que celle là mais qui est une musique qui détend beaucoup ok je te ferai une playlist de musique qui détend ah voilà qu'est ce qui me détend tes états d'amérique de luna parker ça me détend beaucoup voilà vous en savez un petit peu plus sur amphibian de bior qu'est ce que ça détend cette semaine également est sorti acropolis athéna la foudre l'extension est géniale au point qu'on s'était même chauffé à dire vas-y on le met dans la vidéo le les 25 meilleurs jeux de l'année qui arrive là on met une extension de l'on met une extension dedans parce que l'extension est top alors vous donnez l'extension à ce que j'appelle des plus c'est des extensions qui accrope c'est acropolis plus parce que ça rajoute plus d'acropolis c'est pas une extension qui cherche à détourner un peu le jeu historiquement pour vous dire jules messeau avait commencé à bosser sur acropolis invasion qui est une version coopérative d'acropolis et j'y ai joué toi ouais ouais c'était vachement cool collision collision et au fur et à mesure moi je l'ai fait jouer à orlé invasion parce qu'il y a jamais joué et il s'est dit non mais ça va trop perturber c'est trop différent donc on va revenir sur acropolis plus avoir plus de contenu comment ça marche mais ça marche comme acropolis sauf que vous allez avoir des petites missions à accomplir qui sont qui sont juste ici du style le roi les gens connaissent aussi les gens connaissent acropolis ont construit une ville avec des tuiles qu'on a avec des hexagones et on met des quartiers on a nos quartiers de la bonne façon voilà voilà bah si à la fin vous avez quatre maisons en hauteur au niveau 2 ou plus bim la maison la villa est accomplie alors c'est pas la fin c'est dès l'instant que tu le fais tu valides l'émission j'ai dit à la fin c'est immédiat dès qu'un moment dans la partie tu as ça tu valides l'émission et qu'est ce qui se passe tu récupères un bout de la statue d'athéna trop bien admettons que vous ayez réussi à mettre un parc adjacent à une fontaine de parc bah pareil tu récupères ça admettons que tu aies réussi alors un théâtre moi j'appelle ça des théâtres c'est un théâtre quand on se met en fontaine aussi quoi avec une étoile voilà en haut d'un escalier droit de deux marches ou plus tout 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 il faut que tu aies une tuile au niveau 1 au niveau 2 au niveau 3 au niveau 3 voilà ou alors tu as réussi à aligner les cinq types de vêtements en ligne droite la rue principale paye ta galère tu récupères des petits à partir du moment où tu as les quatre dans ce cas là à la fin du jeu des marbre des petits cubes de marbre il ne faut pas un point ils en font 5 tu commences par ça pour moi c'est le truc que j'ai envie de dire en dernier en mode c'est très tranché comme décision c'est à dire que vraiment tu vas te faire chier à tout faire par contre si tu le fais tu vas ça va être jackpot de jouer sur le marbre sur le fait d'écraser tu vois c'est pour ça qu'il ya pas mal de missions qui te demandent alors de mission il ya ça il ya n'a plus il ya tout plein à l'intérieur des compositions tout à fait différentes et plusieurs peuvent même jouer sur le même ressort parce que si enfin ça c'est effectivement si tu réussis à tout faire mais par contre dès l'instant que tu réussis à faire une mission tu gagnes une des petites tuiles qui est à côté et c'est ça justement qui est plutôt rigolo alors ça c'est top évidemment tu as d'autres fontaine et ça vient casser un peu l'équilibrage mathématique du jeu et tu as notamment dedans un truc j'allais dire je sais pas si on attendait l'idée est trop bien c'est celui du goût des doubles fontaines qu'on embrasse que vous avez qu'on va mettre chez nous et alors vu que les big ou si jamais là elle touche l'autre commerçant donc en fait ça fait plus de points par contre il avait comme ça c'est bon oui là ça marche parce que c'est terrible ça te fait péter ton cerveau mais ça permet par exemple de faire des choses facilement aussi oui très facilement aussi tu peux les mettre très haut chez toi exactement et avons compté double pour les deux donc ça rend le jeu immensément plus stratégique plus malin mais vous savez déjà y jouer mais ça il n'y a pas de règle pour s'expliquer c'est juste à démission si tu les fais pas super tu as une récompense donc c'est juste plus d'enjeux dans acropolis sans alourdir le jeu parfait l'acropolis le sucre ça coûte 13 euros oui donc en plus 0,5 ans je sais plus donc pour tous les gens qu'ont acheté offert acropolis à noël il ya deux ans bas au frais l'extension ça vous ferait de vous ferait des heureux et des heureuses et des jeux de cartes à collectionner on va même pas faire on va faire un truc qui se fait plus sur youtube et quand même tant mieux on va faire de l'unboxing tu vois de l'extension de faraway à l'europe je vais pas réussir à l'ouvrir salut à tous les amis c'est bien c'est pas qu'il est aujourd'hui on pourrait faire des revils comme l'e-shoot et avec les cartes drac au feu genre tu vois genre c'est moins impressionnant ouais j'avoue c'est des nouvelles cartes évidemment pour faraway et oui des cartes avec des mecs qui ont des niveaux de demande insupportable ouais et puis la mission elle est horrible on demande si adoré si car ce taux et pour marquer bon 28 points alors là effectivement c'est badass de chaque et toutes les cartes grises seront en quatre points parce qu'il ya une nouvelle couleur le casque les cartes alors attend il ya vraiment un gros reflet dessus je pense que tu oriante comme ceux-ci là comme ça on est pas mal effectivement maintenant les maintenant les griffes ont des points les pics la carte 0 mais qui t'apporte trois symboles mais c'est naze mais c'est bien tu vois il ya plein de trucs un peu rigolo comme ça dedans on relève juste un tout petit si je me mets là c'est mieux ou pas ouais c'est mieux hop là allez je voulais pas ça j'ai l'impression des trios je voulais passer un peu vite parce qu'après il ya peut-être des gens que ça intéresse pas l'extension de faraway mais quand même si tout le monde s'intéresse au monde de joie faraway c'est un petit blister des règles et des nouvelles cartes de parchemins à l'intérieur si tu as pour chaque l'autre trois symboles tu as trois points les cartes grises fond d'eux ça rajoute donc des personnages plus exigeants et plein de vos petits parchemins voilà donc pas plus dessous faraway plus oui voilà ça ajoute pas de règles particulières juste ça vient diversifier par faraway plus pour les gens qui avaient la folie d'y jouer à 6 pour des raisons qui m'échappent eh ben ici vous pouvez même y jouer jusqu'à 7 ouais donc ça ouais ouais donc faraway aussi un des gros gros succès de est seul l'extension aussi les gens se l'arrachait bah ouais tu m'étonnes vous pouvez nous commander tout ça on vous expédie avec pour en profiter pour récupérer voilà le lock mythique avec la piste de dé avec le code vichy il faut au moins deux jeux de vichy dedans bon vous verrez la vidéo ça c'est on est quand même sur des bonnes sorties de la semaine alors si par rapport aux jeux de vichy un truc qui pourrait intéresser les gens on n'a plus de château combo mais ça revient dans deux semaines à peu près donc rassurez vous on va le remettre en précommande oui du coup et donc votre commande sera expédée un poil plus tard quand on les recevra quand on aura tout reçu ce qui est à l'intérieur et on en aura on risque très fort également de retirer ce tonne pas une architecte de l'offre de vichy parce que il risque de ne pas sortir avant noël c'est un peu tendu voilà c'est pas clair c'était pas une communication officielle mais on suit des fesses si vous nous l'avez commandé et que la zone est commande on est dessus ne submergez pas tony de mail qui déjà vous a bien de quoi s'occuper et on suit tout ça comme le lait sur le feu on en saura plus dans les jours à venir on vous tiendra au courant mais encore cette semaine alors regardez les wagons des aventuriers du rail ils sont là cette fois ci sont dispo on avait parlé la semaine dernière ou pas je crois bien ouais ouais si vous commandez un de chaque tu 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 vous avez le camion de lait qui est offert avec ah c'est ça l'offre parce que justement on savait pas ce que c'était oui parce qu'alors eux chers éditeurs si vous proposez des opérations commerciales aux clients c'est très bien leur dire mais regardez c'est bien nous informer parce que c'est pas tout de dire aux gens sur instagram et regardez si vous le dites pas à nous on ne peut pas le deviner ça me sans mettre la base le monde du jeu se professionnalise pour moi le meilleur truc de l'année comme ça c'était pour vichy festival de vichy où on va voir on va découvrir les joie noël un éditeur qui nous dit et en plus des jeux que j'aurais à vous montrer j'aurais en plus des offres commerciales venez sur le stand il y aura des indices mais me tease pas tes offres commerciales je suis un professionnel j'ai besoin de cette information pour faire les commandes chaque année chaque année il ya des accès de badge early bird pour les boutiques à cannes tu sais jamais on va on va venir arrête de nous faire des trucs genre si tu cachettes ta place entre 9h et 9h15 du matin ouais ça n'a pas de sens le monde du jeu est professionnel c'est très c'est très étonnant bien on a reçu de nouveau on sait pas dans le cercle des retours en ce temps non on l'a pas mis à vite dans le cercle des retours en stock ouais alors dans le cercle des retours en stock il ya de nouveau des packs upgrade si vous avez le rivage en français première édition c'est les nouvelles cartes de rivage celles de la deuxième édition que vous n'avez pas elles sont certes en anglais mais au moins vous les avez ça coûte une petite vingtaine d'euros et ça vous permet d'avoir plein de cartes de dominion que vous n'avez pas dans votre vf version 1 chez vous et ça c'est les cartes de vf également d'upgrade pour dominion le jeu de base donc des cartes qui ne sont jamais sorties en français elles sont jamais sorties en français donc si vous avez dominion en version française vous pouvez choper ça c'est des nouvelles cartes certes en anglais mais au moins not seen anywhere c'est des retours en stock donuts petit jeu abstrait de bruno catala je crois que ça fait six mois que c'était en rupture et ça y est ça revient très horrible burning banners on vous en avez parlé lors de sa sortie mais on en avait très très peu de gens t'as joué au niveau de nouveau il est enfin revenu burning banners c'est une espèce de war game à deux dans un univers médiéval à dommage en deux camps c'est à dire on peut jouer à plus mais dans un dans moi dans une dans une vie où je suis au chômage et où les journées font 48 heures je joue à ça parce que ça c'est clairement si tu t'investis à l'acheter à te taper la règle tu joues avec ton groupe de potes et t'y joue pas qu'une fois ah ouais ça a l'air bien les illustrations sont folles s'optera 2 et de retour en stock d'ice ron le père noël versus crampus et de nouveau de retour en stock ainsi que l'intérêt et l'excellent frouze et désert de rayner vous êtes tout plein de leur recommandé sur le lorsque la première fois on en a eu il ya quinze jours trois semaines vous pouvez remonter un peu laisser dispo et retomber dessus et vous êtes tout plein à voir écrire c'est vrai que ça c'est quand même méga bien l'édition est canon pour qu'on ne voit pas et de manière générale vous êtes tout plein à apprécier le fait qu'on se casse un peu la binette à aller trouver des jeux un peu à l'étranger vu nulle part et je trouve que c'est ça notre boulot aussi d'arriver à faire ça et c'est cool que vous c'est cool que vous appréciez ça et que surtout vous jouez à des jeux super tant mieux la vie est belle c'est de nouveau dispo attention il n'y en a pas des quantités folles c'est maintenant ou à peu près jamais si vous comment dire si vous appréciez le fait qu'on aille chercher des jeux à l'étranger etc revenez à la semaine prochaine ou la semaine suivante on va avoir des trucs cool à toi des trucs cool des trucs d'essone vachement bien coucou star wars unlimited 7 2 ouais en français sachez-le si vous avez des amis qui cherchent des stocks de star wars unlimited de quoi vous pouvez leur dire est le passe temps à tous ils attendent vous pouvez le commander en ligne et tout c'est prévu pareil des boosters d'alter de vf on a même de la vo également enfin si vous en cherchez parce qu'il n'y en a pas partout on en a vous pouvez nous les commander et aussitôt gogo gadget aux livraisons c'est parti pour chez vous et les prochains épisodes de y'a quoi de bien arrive là ah ouais tu dis un peu le jeu qu'il y a dedans ou tu laisses les gens découvrir bon il ya des chances qu'ils bombes busters ah et moi je vous dis que je t'ai giflé oui c'est vrai les gens ont vu ça sur instagram ah ah alors si mon état il ya quand même un jeu dont tu n'as pas parlé dans le cercle des retours en stock à bon bah ouais on a parlé de robinson cruzoé j'allais dire robinson cruzoé et deux retours en stock ouais un jeu de chez portal bon alors et c'est un des jeux coopératifs les plus durs qui existe c'est un jeu dans lequel vous devez survivre sur une déserte à travers tout plein de scénarios différents qui sont tu vois encore plus radicalement que bombusters des façons absolument beaucoup plus pousser de dire que tu ne joues quasiment pas au même jeu le but du jeu change vraiment radicalement était là avec tes actions à d'explorer l'île à couper du bois à te faire dégommer par des cannibales des tigres à dents de sabre de la neige et tout un chic t'en peux plus quand tu dis que c'est dur c'est pas un jeu qui est difficile à apprendre c'est un jeu qui est difficile à gagner c'est également difficile à apprendre à figure toi c'est un jeu de l'auteur de détectives à l'époque la règle c'était une chure à l'époque de philosophia c'était une purge tu avais des descriptions de matériel qui n'existaient pas enfin vraiment des mauvaises règles depuis il est repassé par là alléluia alléluia et donc voici l'édition collector de robinson crusoe et ça coûte 100 euros et des aventures sur l'île maudite c'est le même jeu mais avec plein de petites figurines à l'intérieur alors ce ne sont pas que des figurines ce sont des figurines a collector ah ouais ça par rapport à les autres figurines sont des figurines ouais elles elles sont voilà et en même temps c'est l'édition collector faut bien que ce soit collector sinon ça fait l'édition figurines c'est dans l'autre c'est pas des figurines des pistes 110 le carnet d'aventure je vous dis il ya six scénarios ça c'est nouveau car c'est nouveau et si c'est vraiment ça je peux l'ouvrir tu crois bah je pense de raison c'est juste un petit blister qui se recolle donc c'est pas d'accord si vous nous le commandez vous pouvez regarder est ce que c'est vraiment celui-là que le monsieur du passe temps il a il a manipulé pendant ses dispo ah ouais non c'est vraiment oh la 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 c'est vraiment ça qu'est ce que c'est il ya six scénarios d'un robinson crusoe et qui passe des jours moi c'est il ya plein de gens dans mes groupes de potes j'embrasse kevin charlène tria madeleine d'okie émilie qui l'ont traillardé l'ont passé des week-ends entiers arrive à essayer de le faire vraiment et c'est eux tu vois c'est un peu le jeu du couple tu vois genre vas-y robinson crusoe n'y passe plus notre temps il y a six scénarios à temps avec le 6 dans le jeu ah ouais c'est tellement dur comment comment ils ont réussi à faire ça ça c'est une loi mais attendez où t'as des loups t'as des t'as des loups genre qu'on regarde il y avait un king of tokyo dans l'île des king kong les robinson la maternité l'île du volcan le voyage temporel la cité des cannibales et déjà ils sont partis dans un délire là wow attend il ya plusieurs fois de moins en moins d'espoir littérature et ça reprend dans l'univers peut-être dans des verts angoisse fiction réaliste d'accord après c'est tout public public universel genre dramatique wow voilà ça vaut 30 euros et ben mais vous en avez pour quelques soirées c'est délirant bien pour un coin des extensions bah oui c'est ça parce que typiquement dans les trucs qu'on est allé qu'on est allé chercher que vous n'aurez pas partout des petits oeufs pour wingspan mais ils sont achetés voilà alors s'ils sont achetés tu vas les acheter et ça parait moi alors la semaine prochaine et l'extension de karak 2 qui sort mais un truc que vous n'aurez pas qui est pas trouvable en france qu'on a dû aller chercher à l'étranger ce sont les figurines pour karak 2 au lieu de jouer avec vos standees les coups les filles en anglais ouais 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 mais rien nancy si regarde ça va parce que le dos de boîte le dos de boîte est aussi en français ça va alors qu'on tient six figurines et si je suis pas voilà donc pour la voix avec vos standees vous pouvez jouer avec des figurines fait ici petite extension de gozou avec une famille de plus sur de faire encore plus de draps des possibilités alors ouais mais attention mais c'est une extension qui nécessite d'avoir la première extension parce qu'en gros dedans vous avez une faction d'accord mais vous avez aussi ce qu'ils avaient appelé des cartes évolution qui sont des espèces de cartes de patch pour remplacer les cartes qui existaient déjà avant en roue avec les nouvelles mécaniques avec les nouveaux mots clés et des choses qui existent avant et qui sont remplacés par des nouvelles cartes qu'il y avait dedans il ya un nouveau playmat qui est donc le troisième et qui sombrement s'intitule le plémat numéro 3 voilà oui parce que c'est sinon ça se rappeler le plémat rugnarle bonnes reaper et c'est un peu relou à dire oui amusez vous ça à le trouver sur le site rugnarle bon tapez gozou mais tapez rugnarle si vous voulez taper rugnarle rugnarle c'est un jeu que j'aimerais bien faire un jour parce que c'est des fois quand je veux taper un jeu pour la base de données pour essayer de trouver un jeu particulier par exemple c'est van wonder 20 duel en terre du milieu ouais je me dis si je mets duel il y aurait trop d'occurrence oui en fait donc tout je tape milieu ouais tu vois et c'est le jeu de quel mot rentrer pour essayer à 4988 référence du passe-temps tomber sur l'âge pour lui je crois que j'écris genre duel milieu par exemple oui effectivement j'ai un peu ce même problème on est des joueurs en mariaux qu'est ce qu'on rigole je sais pas vous au bureau mais alors nous a et des tranches de rire et passe comme ça tu vois et bien bien coupé large voilà alors c'est un peu plus de rire je vous le mets quand même oui ça n'est pas alors on va les coups de théâtre c'était très attendu ça oui parce que c'est la nouvelle boîte de match quatre nouveaux personnages à jouer seul ou amix avec d'autres voilà donc shakespeare et des personnages tirés de ces histoires hamlet les trois sorcières et titania que tout le monde connaît bien évidemment et auberon 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 l'acolyte voilà oui globalement shakespeare il une mécanique rigolote ça c'est complètement craqué alors oui alors je crois que thomas nous racontait que c'était en fait il y avait une espèce de concours enfin de concours de les gens pouvaient proposer des idées pour créer des pour créer des personnages tu vois pas juste pas créer les personnages mais en gros proposer juste des idées de quels personnages vous voudriez avoir ils en sont arrivés à la conclusion que c'était shakespeare qui était populaire comme quoi tout arrive et du coup ça en a tiré là dessus et du coup shakespeare il joue des cartes sur lesquels vous avez vous comptez le nombre de pieds qui est intérieure retournant la brèche à la brèche retourne en à la brèche retournant à la brèche 6 en gros quand je joue ma carte je vais la poser devant moi si je si au bout d'un moment avec mes cartes je dépasse 10 je défausse tout par contre si je fais exactement 10 j'applique le pouvoir du bas de la carte il faudra après que je joue une carte qui fait que quatre syllabes ouais c'est ça ou en faire deux faire enfin jouer deux qui font deux voilà les trois sorcières donc déjà tu as trois personnages donc au genre six points de vie chacun mais tu as trois personnages complets c'est bon pété d'avoir trois sortes trois persos sur un match elles ont six points de vie chacune donc je pense que c'est vraiment des chips tu vois tu as tes trois compteurs de points de vie et elle en gros sur leur sort elles ont genre des serpents et des objets quand elles jouent des cartes à les mettre dans leur chaudron et après peuvent dépenser les cartes de leur chaudron pour lancer des sorts disant j'ai un serpent et un truc je vais faire je vais faire ça voilà et les deux autres je sais plus exactement ce qu'elles jouent mais mais c'est les deux qui étaient on va dire le plus marquant les plus rigolos mais c'est cool il me chauffe un peu quand même bah ouais de toute façon d'après le prochain truc qui va je qui va chauffer qui devrait arriver en france l'année prochaine c'est un match de tortue ninja et donc vivement le vivant le match avec le jeu avec michel blanc et j'ai un junio mais moi ça j'achèterai tu vas match splendide ah ouais un max backri jaoui ouais ouais ça serait bien bon ça parait à deux personnes mais bon pourquoi la licence et pas doit pas être trop cher alors oui vous vous s'en foutez peut-être mais moi mardi je passe toute ma journée à tourner une petite vidéo que j'ai écrit la nuit dernière sur terraforming mars histoire du terraforming mars tout ça à l'occasion de la sortie des nouvelles extensions de terraforming mars tout 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 qui reste un des meilleurs si ce n'est le meilleur jeu sorti depuis cinq ans je me pose la question vraiment d'un jour de c'est quoi le meilleur jeu sorti depuis cinq ans depuis le début c'est non six ans c'est l'histoire c'est le début de la chaîne on en parle sur la deuxième vidéo des meilleurs jeux oui avec lola et baptiste en 2017 donc il ya sept ans c'est bon non voire même 2016 parce que je crois que ça a gagné l'as d'or en 2017 donc c'est du sortir fin 2016 c'est le début 2017 enfin ouais 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 donc il ya bientôt huit ans on fait huit ans qu'on fait cette chaîne youtube ouais on va pas moi mais ouais mais quand même bah oui non mais terraforming mars sur les dix dernières années en tout cas ça reste marrant alors ouais c'est très haut quand même dans les trucs dans les très bons trucs alors cette semaine ça je crois oui malgré que le fait que tu me vois sur une désert je pense aux cruces colquine tu vois je vois ça non je me fais pas déconner mais c'est le je pense c'est un des trucs les plus abouti qu'aïsie du monde je suis n'est pas joué à terraforming mars vous regarderez la vidéo qui en parle à que du coup qui sera publié un jour ou d'ici quinze jours je pense parce que sort cette semaine prélude 2 qui est donc de cartes que vous allez jouer en début de partie de terraforming mars histoire d'accélérer un peu un peu les parties mais au delà de dire vas-y joue plus vite qui rajoute plein de possibilités de combinaison entre les différentes cartes d'interaction qui fait à la fois des jeux plus dynamique et des jeux encore plus prenant c'est une mécanique des extensions notamment indispensable prélude de dedans vous trouvez donc des nouvelles corporations des cartes de prélude très bien et 18 cartes spéciales les cartes de prélude 2 sont géniales elles sont néga drôle je vais en parler en détail mais attention prélude 2 s'adresse à des gens qui ont déjà venus nex qui ont déjà colonie la majorité des cartes parle de s'adapte en fonction des flotteurs en fonction de vos vaisseaux donc considérez le vraiment comme une extension d'extension des petites cartes promo avec plein de cartes un peu couloss pour terraforming mars mais attention c'est des cartes promo c'est payant comme chaque fois les packs promo terraforming mars ça coûte 5 euros mais si vous êtes fan de terra un bon bon je dirais que c'est 12 comme d'habitude non ah bah si je crois que les pas les pas promos c'est 12 euros c'est pas des cartes pokémon là ah peut-être que un jour ça vaudra cher ouais 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 mais elles sont dans prélude 2 je pense que tu as eu une boîte où il avait tout mélangé dedans simon écotec et couleurs spatiaux mais j'ai une boîte que j'ai ouvert il y avait ça dedans déjà bon on a reçu les boîtes qui étaient déjà ouvertes donc forcément tout était mélangé ah ouais non alors non alors on s'en fout on s'en fout on s'en fout on s'en fout prenez le les cartes sont tellement bien je peux vous en parler d'une regarde ça c'est astra mécanica tu reprends deux événements que tu as déjà joué avant et tu le reprends dans tes mains quoi oui mais quoi c'est tellement bien c'est fort oui c'est hyper fort c'est trop bien regarde tu vas tu vas en crever tellement c'est fort bah ouais bon donc je sais pas combien ça coûte mais achetez le si vous aimez bien terra c'est méga chouette objectifs et récompenses ça c'est la meilleure idée j'ai pas encore joué avec parce qu'on avait reçu juste là et normalement j'avais tout un peu préparé la vidéo mais pas ça c'est la vidéo d'unboxing et regardez c'est tout plein de petits objectifs et récompenses que vous avez déjà vu sur les différents plateaux mais cette fois ci il faut les déclipser on a des nouveaux et les mettre sur des différents plateaux c'est à chaque partie vous en tirez cinq de chaque et vous remplacez ce qui est sur votre plateau parce qu'il ya deux nouveaux plateaux ouais deux dont quatre il existe le recto et le verso à la manière de la préhistoire ils sont bifaces c'est des silex bifaces non non silex ouais c'est des silex tu avais un type de silex taillé qui s'appelait les bifaces va peut-être découper tu rappelles de melon et menage c'est un dieu oui c'est vrai bon alors il y en a un qui est chez le vétérinaire qui a cacheté une maison alors amazonis c'est fascinant mon dieu alors je vous en parle après utopia alors ils ont rien d'exceptionnel mais c'est du nouveau plateau et c'est plaisant de vous sur des nouveaux plateaux parce qu'il ya de nouveaux objets qui font récompenses très bien encore une idée ça change un peu le but de jeu alors celui-là c'est utopia et plantia alors lui j'ai pas compris il est là il est on est content qu'il soit là les missions et les objets sont sympas il ya une espèce de couloir un peu de construction à l'intérieur celui qui est un peu couloir c'est un peu plus atypique c'est terra cimeria parce que terra cimeria bas les mers elles sont sur le bord du plateau et donc les endroits dans lequel ça fait un peu de la thune c'est sur les bords le milieu a tendance à être un peu désertique c'est assez rigolo à jouer dessus et ici vous avez vastitas borealis avec un centre de plateau totalement étranglé par des océans autour et une case centrale qui fait remonter la température mais qui coûte de la thune de se poser dessus ça donne des enjeux de plateau assez différents attendez là on va sur jupiter quoi ça a l'air gigantesque amazonis et plantia c'est pour quand vous voulez faire vous savez la partie de terraforming mars de votre vie à l'intérieur il n'y a pas que le plateau qui a des petits trucs à des puncher sur la tranche mais il ya deux océans de plus il ya des nouvelles pistes parce que la partie est beaucoup plus longue ça il faut augmenter la température plus haut faut mettre plus d'oxygène plus d'oxygène plus d'eau la planète est beaucoup plus grande ce qui scientifiquement je suis pas sûr que ça tient dans le fait de dire oh vas-y on va mettre plus d'oxygène et plus de température non le jeu ne tient pas il est absolument impossible de terraformer la planète mars tous les gens qui vous diront le contraire sont des cons mais bon j'ai regardé parce que j'ai regardé plein de vidéos sur le sujet oui j'allais dire si ça se trouve vraiment tu dis un truc non 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 j'ai regardé plein de vidéos sur le sujet les gens t'expliquent bien que roba entre la pression et la température ton corps tu vas là bas tu te mets à bouillir immédiatement parce que ton il ya de la vue de la pression ton taux d'ébullition de tous les liquides est changé à 37 degrés tu boules les fameux graphiques de pression de température voilà donc vous faites ça bon et c'est qu'un des 12 milliards de problèmes qui peut se produire du coup j'ai regardé on s'en fout tu as regardé on mars totale récolte non ah oui non je veux dire dans ce seul sur mars avec le mat des mains j'ai vu plein de fois madame terraforming mars automa vivait l'expérience solo sur mars dans lequel cette fois ci les auteurs changent nous ont pas les frères soucis c'est nick chaud et d'habitude aussi des spécialistes du jeu solo avec la très bonne idée que vous avez affronté les différentes corporations du jeu vous avez parce que terra c'est connu quand même pour être un jeu qui est plutôt cool en solo vous avez vous devez faire une espèce de speed run vous avez un nombre de tours limité pour réussir à terraformer mars les points on s'en fiche un peu plus là il ya ouais il ya un certain nombre toutes les corporations ne seront pas jouables il y en a 46 quand même oui voilà enfin tu as 46 si 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 parce que dans le jeu en tout des corporations il y en a mais il y en a 40 et une et quelques nous il y en a 46 et qu'elles sont plus jouables et donc du coup chacune aura sa propre carte et va reprendre par exemple si la crédit corps et vous avez un comment dire vous allez voir un paquet de cartes automa où vous tirez une carte et l'automa va jouer va avancer sur ces pistes etc etc et par exemple crédit corps j'ai réussi à lire alors que c'est tout petit ouais ouais et ça te dit qu'en gros quand tu actives une carte qui vaut 20 ou plus la corpore va gagner de l'argent donc ça reprend l'état d'esprit des corpos du jeu de base je pense que écoline va fonctionner avec avec les plantes bon j'ai l'impression qu'elle n'apparaît pas une demi-heure de ça on en parle un peu plus en l'argent en travers par la suite mais et si vous n'avez jamais joué à terraforming mars de votre vie vous comprendrez mieux pourquoi il ya cet espèce d'enthousiasme oui oui plus de terraforming mars bon quand j'ai dit que j'avais reçu la pour préparer la vidéo j'ai reçu des qu'yrielles de messages simon quand ils jouent machin c'était du coup j'ai fait plein de parties avec plein de gens c'est le jeu que j'ai le plus joué je pense que c'est les quinze derniers jours et du coup là les gens qui reviennent maintenant parce que ils en avaient rien à faire de terraforming mars peuvent vous peut-être pouvoir constater que le nombre de douches globale de la vidéo a énormément diminué pendant cette période là et mon nombre de douche tout court parce que chers éditeurs si vous sortez tous vos jeux en même temps on le reçoit nous jouons en palette palette et des palettes c'est typiquement mon t-shirt est plutôt approprié parce que ici c'est un petit peu le bourre palette carrément cette semaine également sébastien tu as commandé des nouveaux pas oui on l'avait lui déjà alors il ya très longtemps ouais et il est phosphorescent et marion elle a vu un puzzle avec des chefs et ben pourquoi on n'a pas ce puzzle avec des chats qui est très mignon regarde le chien dans une voiture voilà donc lui il brille dans le noir lui il a des il est foil lui les kinoptique je sais pas exactement ce que ça veut dire je pense que c'est quand tu le regardes à différents endroits tu as l'impression que ça bouge tu te mets à goucher voilà donc tu as tout plein de oui plein de choses notamment là plein de choses très jolies ensuite des nouvelles des comptes dessus alors ici le label et la bête et donc après on reprend un peu l'histoire de la bête exactement une sorte de bd et il ya le poster à l'intérieur ici pinocchio ici les trois petits cochons ici le petit chapeau rouge et ici le fameux compte de micro macro c'est le puzzle de la semaine avec deux ans avec deux enquêtes qui se trouvent dedans et démission de chercher trouve ben c'est le puzzle de micro macro 500 pièces et donc ça reprend le quartier de funfaire donc de la quatrième boîte de micro macro mais c'est pas des enquêtes que ce qui est à l'intérieur voilà donc la taille du poste c'est surtout pas 48 voilà vous avez compris vous avez compris l'idée c'est dispo donc là vous constituez votre peu votre terrain de micro macro avant de commencer à dans enquête j'ai envie de le faire ouais j'aurais jamais temps de le faire et pareil dans les trucs qu'on fait venir de l'étranger puisque ça existe pas en france bas un puzzle qui reprend la couverture de hausse des un puzzle qui illustrait par kyle ferrine bah est-ce que c'est pas quand même vachement chouette bah si tu as envie voilà et tous les petits bonhommes tout ça donc voilà ça on voit on voit que ça existe on fait bah tiens on va en prendre on verra ça va sûrement plaire à des gens et qu'est ce que tu as entendu rainer et l'autre non c'est ce n'est pas l'auteur de la cathédrale d'orléans pas les mêmes gens et sur le tour de l'étit planos crédit un jeu de chouïa un des trucs les plus géniales du monde du jeu si tu cherches un jeu dans lequel tu vas te mettre à hurler pendant toute la partie ça il ya presse patate et c'est un peu dans ce dans cette même année encore swim 20 secondes de feu on les connaît c'est un jeu dans lequel il faut faire la passe donc vous nous allons jouer en équipe de compte 2 on va jouer des cartes très rapidement dans le but de marquer un but voilà avec pour mission de réaliser des émissions donc on a chacun chacune de petits paquets de cartes et au top départ on va retourner des cartes devant nous dans trois petits paquets comme au ligretto d'ailleurs avant il s'appelait ligretto foot et on retourne des cartes tout ça dans le but de trouver des gens qui peuvent lancer le ballon admettons fiona lance le ballon cette fois ci dans cette version là elle est mixte il n'y a pas jugé le garçon c'est bon c'est mixte pour le coup fiona peut faire la passe à enzo ou à dina alors tout le monde dirige dina bam je joue dina dina peut faire la passe à diane ou kim diane comme comme à la liane diane ou kim diane ou kim diane ou kim on retrouve tous nos cartes et on cherche diane ou on cherche kim et comme ça au fur et à mesure le jeu progresse on joue tous en simultané ça hurle si jamais un mot sur une carte par exemple elle va faire la passe à abdel j'ai le but de abdel je le pose et je dis but et on a gagné en face eux plutôt que d'attendre nous regarder jouer un abdel et marquer un but ben ils peuvent intercepter s'ils ont bruno ils interceptent et ils chopent le ballon donc aussi de leur côté ils sont là genre bruno il faut bruno il retourne des cartes de leur paquet ça c'est raoul ça c'est diego ça c'est théo et ils cherchent où est-ce qui peut être à l'intérieur on sent que ça n'a pas été mélangé tout le monde joue pose des cartes ce qu'il faut s'imaginer c'est que ça défile tellement rapidement vous n'avez pas le temps de lire les cartes et dans ce cas là la stratégie c'est d'avoir quelqu'un qui joue au ralenti mais qui hurle le nom des cartes à trouver il faut dina il faut abdel il faut raoul il faut max il faut théo il faut viona ça hurle que ça en peut plus des fois une manche dure quatre secondes des fois une manche dure une ligne trente mais c'est tellement rigolo la réédition le look et où les punks mais avec une petite innovation subtile alors ouais quoi bah vas-y ah je vais essayer fait nous tu as démonstration j'ai pas essayé ouais c'est l'effet bonaldi vous êtes prêt en fait c'est un jeu dans lequel on va jouer des cartes les unes par deux les unes par dessus les autres comme ça machin et donc a priori il ya une astuce éditoriale alors t'es ma l'astuce elle est pas bien tu vas voir ça marche pas bah non ah merde parce qu'en fait normalement l'astuce éditoriale c'est qu'à la fin tes cartes tu les prends et en fait elles sont elles sont triées parce que ils ont joué dans ce sens là eux dans ce sens là mais ça c'est en prenant du principe que tu es en train de jouer tu es en train de jouer au rami tu es en train de jouer au uno dire je pose ma carte bien comme il faut et je vais des amis avec tu parles toujours comme un sagouin voilà et donc du coup il suffit que les cartes se retrouvent alignées avec les cartes de l'autre équipe et ça ne marche pas du tout normalement tu t'avais juste à faire et tu avais divisé des cartes maintenant parce qu'elles ont exactement la même forme c'est juste ça prend le vu qu'elles sont elles sont triangulaires si effectivement tu les joues bien bien dans les bons sens ça fonctionne bon mais vu que c'est pas comme ça le but du jeu on a fait ceci un argument commercial bah c'était à ça d'être une bonne idée ça transforme pas laisser il reste que le jeu et oui génial le jeu n'avait pas ça avant il reste très bien ça reste toujours très bien de vie joueurs n'y joue pas à deux je vais jouer au moins à quatre je vais y à huit par contre à 8 ça va être le bordel redoutable tellement bien j'avais joué avec sarah je vais jouer avec le sarah team et cam et emily je vais jouer à 5 j'avais été très mauvais dans la fois je jouais c'est quasiment un jour pour jouer à un mariage à deux heures du matin alors qu'il y avait des démons de minuit tout le monde était dehors joué à 100 hurlant tu avais la mariée qui était qui était là max c'était tellement bien avec les gamins et en même temps deux heures du matin pour te révéler c'est plutôt pas mal et c'est où ils sont monsement les mariés au japon oh hop et du coup on va parler de let's go to japan ah non on va parler de let's go to japan ça pourrait cette semaine également qu'est ce qu'il ya d'autre de quoi je peux parler moi je mets dessus tu connais encore d'autres jeux ah bah oui on avait dit qu'on en parlerait la semaine dernière ouais alors en fait on en est punché mais dans notre boîte il quoi non rien il manque du matériel donc on va l'expliquer alors c'est galactique renaissance de christie martinez vous savez de chez matago qui ne fait plus du expert à à l'exception de le temps que ça sorte voilà le temps le temps que ça sort alors galactique renaissance c'est c'est les qu'on veut dire c'est un peu les bébés de monsieur matago c'est un jeu qui est dans la droite lignée de lui je crois que c'est son jeu préféré de ce qui l'édite arnaud charpentier l'auteur de l'éditeur de matago ses deux jeux préférés c'est qu'émette et inis pour le coup et donc on est dans cyclade qu'émette inis galactique renaissance tout un on est là on est dans donc dans du jeu dans lequel on va se rentrer dedans c'est qu'un carrément vraiment le bon non non c'est tu as mieux fait la gifle sur kiko tokyo c'est vrai c'est plus assumé t'as dit le jeu quoi je m'en vais au revoir d'un galactique renaissance de christian martinez qui est l'auteur d'une également c'est un jeu de surpopulation ah ouais et ouais on nous demande ça tout le temps est ce que vous avez un jeu de surpopulation s'il vous plaît en fait à l'inverse d'autres jeux dans lequel tu te fais la guerre et on se la mine les uns les autres là à l'inverse on a tenté de coloniser les plates mais on va trop et à ce moment là il ya des phases qui vont se déclencher dans laquelle on va se dégommer les uns les autres jusqu'à ce que arriver à une situation vivable tout le truc c'est qu'en fait on va jouer avec des cartes en main à qui qu'on va venir poser devant nous on va créer une sorte de petit ordre un petit peu de pas de programmation mais pas loin qui vont déclencher et dans les cartes qu'on va jouer un peu la manière d'une impérium il ya également plein de cartes de désordre qui vont venir fracasser tout et la carte de l'influenceur un créateur de contenu et dans le cas en fait grosso modo tu vas planifier les actions pour déplacer tout le monde t'installer venir poser un petit petit guide qui vont augmenter le nombre de cartes que tu vas pouvoir piocher au début d'un tour pour faire plus tard des programmations encore meilleures le tas à chaque fois il ya un conseil le conseil stratégique qui va donner le conseil c'est un peu genre l'élu quoi c'est la présidence qui va te filer des missions à marquer chaque planète alliée sauf ta planète d'origine va te rapporter deux pv donc tu vas essayer de trouver des cartes qui font des amassadeurs de les envoyer se propager sur différentes planètes parce qu'à la fin de la manche bim tu sais qu'il ya des points à gagner si tu as des planètes alliées qui sont pas chez toi et s'il ya des surpopulations des endroits les gens vont tenter de dégommer les ambassadeurs des uns et des autres dans le but de faire en sorte que ce mission se réalise pas tu es vraiment dans un jeu tu programmes des choses et tu sais qu'en fait ça ne va se dérouler comme il faut que si les autres viennent pas te casser les genoux entre eux qu'est ce que tu permets les cartes qu'est ce que les alliances entre les joueurs se faire si vous avez jamais vous avez joué un peu à hélice vous allez retrouver c'est en cette espèce d'ambiance de truc où on s'attaque à fleur et moucheter mais tout l'aspect diplomatique est encore plus poussé on s'attaque à fleur et moucheter moi ça n'existe pas ça on s'attaque à fleur et mission c'est des attaques aux jambons on embrasse non l'embrasse mais non on l'embrasse pas on l'embrasse pas on embrasse mousse du ouf voilà tiens pour la peine et donc les règles c'est pas si long que ça maintenant faut s'accrocher un peu vu la profondeur un peu faire le jeu mais c'est clairement le genre de jeu dans lequel tu ne comprends pas la profondeur du jeu juste en disant la règle mais en y jouant un peu plus avec des gens voilà ça vaut 80 euros quelque chose comme ça et c'est rempli de petites figurines un peu sympa avec les gens que tu envoies sur les différentes planètes que tu possèdes avec des jetons d'acrylis et ouais carrément bah l'édition l'édition est plutôt plutôt cool ça c'est différentes aides de jeu tout ça machin à l'intérieur mais également cette semaine parce que j'allais dire que cette semaine c'est le plus le truc que tout le monde attendait je pense attention ah bon c'est disponible les protèges cartes paladin baie d'hiver je n'arrive pas à cadrer paladin baie d'hiver 54 par 80 ses 10 pots par l'eau de 55 voilà et oui car c'est bon d'heures duel pour la terre du milieu à un format de cartes à la con du moins qu'il n'est pas qu'il n'existe pas et c'est à peu près la seule la seule marque qui fait des livres de ce taille là donc si vous voulez protéger votre duel pour la terre du milieu eh ben on a les livres qui vont bien si vous allez sur notre site en fait c'est tout couillon vous allez sur l'affiche de vous tapez pas baie d'hiver ou machin vous allez sur l'affiche de ce monde leur duel et dans extension accessoires il ya les protèges cartes on essaie de faire ça de manière générale pour chaque fois vous allez sur un jeu en allant sur la fille du jeu il est dans extension accessoires sur la fille directement d'ailleurs on va dire baie d'hiver c'était bien baie d'hiver non mais quand tu es dans les cheveux de la table ronde baie d'hiver c'est parce que c'est pas la dent et pas la dent et tous leurs livres ont des noms de cheveux à chaque fois qu'on a l'honneur genre le format magic c'est c'est perceval on sait plus qui a joué et tu as trouvé ça très chouette oui et je ne sais pas tellement ce que c'est au tu nous en parle oui c'est coopératif de quel jeu tu parles diluvium annonce pas coopératif c'est un joueur on se tape dessus à moi j'aime bien c'est pour il ya beaucoup de règles non en mode chanel et henri carmarais et un jeu de anthony guillain ou guillenne je ne sais pas comment comment ça se dit j'ai pas du tout ce que c'est et ben je vais pour moi je vais essayer de faire en sorte que tu saches ce que c'est après il ya un autocollant joué moi ah bah ça veut dire qu'il faut y jouer la vie est simple avec sébastien quand même on va mettre des autocollants achetez moi dans ce magasin basse c'est parce qu'ils avaient fait sur golden solutions il ya pas ça le jeu de cartes rejouables mais non c'est même pas d'autocollants c'est vraiment imprimé dessus ah vous pouvez le rejouer jouer de cartes à jeu de cartes à jeter après utilisation à ça on n'en parle pas la semaine prudente aussi le jeu de cartes dégâti c'est un peu ça ah oui c'est un peu ça diluvium un jeu dont qui nous arrive de chez nuts dans leur gamme famille plus ça je savais même pas ça que c'est la gamme famille plus qu'est ce que ça veut dire on sait pas donc là c'est une extension de famille ouais voilà les familles plus à tout à l'heure on disait ouais crazy kick argument commercial les cartes machin l'argument commercial je vous fais le discours de l'éditeur il s'agit d'un 4x qui se joue au moins d'une heure tiens tu as remarqué ouais tu as remarqué un truc au dos des boîtes de uno ouais est ce que tu sais ce qu'il ya au dos des boîtes de uno le jeu le plus vendu au monde non il ya le fait que dans les boîtes cartes de boite de uno tu as des cartes vierges ah bon tu sais pour créer sur toutes les boîtes de uno tu as créé tes propres cartes alors que personne ne fait ça et tu vois c'est l'exemple même que souvent dans les boîtes de jeu on te met des choses juste pour mieux te les vendre parce que ça ne sert absolument à rien de rien et donc même sur uno il ya ça alors qu'à priori il n'y a pas forcément besoin de grand chose pour le vendre il y a besoin d'avoir du uno pour vendre du uno et donc là donc effectivement l'argument commercial c'est à dire c'est un 4x qui se joue au moins d'une heure qu'est ce que c'est qu'une heure 60 minutes vous savez à peu près ah waouh qu'est ce que c'est qu'un 4x oh non mais il y en a marre on n'arrête pas de le répéter à toutes les vidéos si vous savez pas ce que c'est un 4x allez vous en allez voir les uns et les autres c'est dispo exploration exploitation extermination extension 4x qui veulent dire que globalement on va se développer et explorer une carte et on va se taper dessus dans la joie et la bonne humeur je pense qu'un jour si j'étais éditeur je ferais un jeu dans lequel il faudrait gérer une salle de spectacle l'étendre et falaga et je l'appellerai bruno ouais ce serait le 4x le bruno co 4x alors le jeu culte de genre là c'est toilet impérium qui se trouve ici et qui se joue en 8h40 à peu près ouais minimum minimum quand vous savez quand vous savez jauge là ici la promesse est de le jeu en moins d'une heure ok d'accord intéressant évidemment sera pas du tout sur la même complexité est ce que ça respecte sa promesse oui est ce que je vais cool oui est ce qu'on est en train de jouer à toilet impérium non ça va on fait des trucs cram si pour que vous puissiez comprendre la base du n'est pas du café dans le service oui oui voilà pas pour les anciens question de me poser pour les boudoirs pas pour pas directement dans le dents il vient d'illuvium vous avez à votre tour la possibilité entre quatre actions pour venir explorer ce monde qui s'ouvre à vous les tuiles les endroits que vous connaissez déjà et des endroits que vous ne connaissez pas qui sont face cachée c'est joli c'est très joli ces quatre actions vous sont répétées sur votre petit plateau ici et vous avez ici un magnifique curseur pour indiquer l'action que vous allez faire à votre tour ah oui si à mon tour j'ai fait cette action là autour suivant je ne pourrais pas la faire forcément que je bouge mon curseur très bien les actions sont les suivantes je vais pouvoir déplacer mon petit bateau d'exploration pour venir pour venir explorer des territoires des territoires qui vont bien et venir un petit peu me poser sur les cases qui sont présentes un petit peu partout en allant venir expander j'explore je m'étends je colonise et je pourrais aller découvrir d'autres tuiles à condition de payer de la nourriture mais évidemment ça coûte cher d'aller découvrir un endroit que vous ne connaissez pas ça coûte de la nourriture vous et pour envoyer votre vaisseau guerrier votre vaisseau guerrier vous servir à deux choses à dégager quelqu'un qui se serait bien un endroit et vous n'avez pas envie qu'il reste tiens toi tu es venu te mettre ici dégage je viens de faire la guerre ou alors à l'affronter des monstres et les endroits ils ont des endroits et les endroits où il ya des monstres et du coup pour ça va falloir que j'emmène mon vaisseau guerrier un griffon ça va si je le bas ça me rapportera des pièces et des points points de victoire et je veux aussi pouvoir quand on avait ça je vais pouvoir produire notamment c'est à dire qu'en gros tous les tous les personnages que j'aurais été envoyés par ci par là ça c'est une île qui produit de la nourriture si j'active mon action de production je vais pouvoir activer cette île qui permet de dire je grève le nourriture bon mais jusque là on découvre un petit monde on fait des ressources on fait des actions et la vie est belle quoi vous allez pouvoir monter en puissance parce que tous les petits pions que vous avez sur votre plateau donc ça c'est des espèces c'est des colons que vous allez envoyer qui vous permettent qui vous permettent d'activer des productions de ressources etc etc quand vous allez les poser vous allez pouvoir les prendre d'une des zones de votre plateau et quand vous avez complètement réussi à libérer la zone vous allez débloquer des pouvoirs spéciaux vous allez pouvoir débloquer des bonus d'accord c'est plutôt intéressant ok donc d'où l'intérêt de faire des trucs avec ce genre de booster un peu ton jeu et quand vous allez arriver sur des nouvelles tuiles vous allez pouvoir aussi venir mettre un petit cube quelque part pour la péricule qui vous permet de gagner des pièces donc des points ou alors de venir poser de nouveaux colons et pareil plus vous allez pouvoir poser de cubes plus vous allez pouvoir gagner d'argent et en gros être un peu plus fort pendant la partie ok ok au final les points c'est quoi le but du jeu le but du jeu justement c'est d'aller s'étendre un petit peu partout c'est d'aller battre des monstres qui fait ce qui fait des points c'est d'aller libérer délivrer son plateau ce qui permet d'accumuler des points aussi ça va être d'aller castagner les autres parce que justement en gros toi simon imaginons que tu es venu te mettre par ici ouais tu es venu ici tu as tes petits tu as tes petits colons ouais il ya personne pour défendre t'as pas ton bateau militaire qu'elle a donc moi si j'envoie mon bateau militaire ici il ya personne pour défendre tes colons ils rentrent chez toi et moi je marquer des points pour les colons que j'ai réussi à te dégager ordures si jamais il y avait ton bateau militaire il aurait fallu se battre un petit peu un petit système de combat très très simple vous gagnez des ressources pendant la partie donc de la nourriture on en a parlé des épées ça permet d'augmenter sa force pour aller battre des monstres pour aller battre les autres on a un petit système de on peut ajouter des épées dans sa main pour savoir combien on augmente sa force et des bijoux les bijoux ça vous permet de si vous en accumulez vous pouvez les échanger pour marquer un peu plus de points les ressources les fameux jeux les bijoux de la gamme bien sûr les bijoux de la gamme famille plus j'ai tout compris et c'est ressortir en fait vous en avez un certain lot en début de partie quand il n'a plus d'un type la partie est finie hyper simple vous avez une espèce de petit mode campagne aussi pour jouer en solo vous avez tout plein de choses c'est bien à deux je pense que c'est mieux à trois ou quatre forcément sera un peu plus retentissant mais même si tu veux jouer avec ton gamin tu vois qui rentre au collège plutôt que de se lancer dans des parties de toilette imperium de site de route de trucs vraiment qu'ils sont un peu l'étonnement du genre plutôt que de faire un cyclade one john's company qui n'est pas du tout un 4x bah tu peux raisonnablement te dire vas-y on joue à ça et on a on est sur quelque chose de beaucoup plus léger on est à l'esprit d'un small world et je pense que c'est peut-être même un peu point point le plus simple que jouer à jouer 15 ans ok 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 dans cet esprit là ça du coup c'était diluvium est ce qu'on peut enfin parler de umbrella qu'on a oui complètement omis alors il sera au festival de colomiers c'est exactement ce que j'allais les gens pourront jouer à acropolis athéna à colomiers non oui oui les gens pourront jouer à seven wonders duel en terre du milieu à colomiers oui les gens pourront jouer à profiler qui sort pourtant que la semaine prochaine à colomiers oui en avant-première les gens pourront jouer à king of tokyo duel alors qu'il sort que la semaine prochaine à colomiers oui en avant-première yes mais bon ils pourront le jouer ils pourront même l'acheter mais oui les gens pourront jouer let's go to japan à colomiers oui non c'était non sébastien tu es lié je pensais pas que tu allais me piéger si tu es méchant tu es mesquin je vais t'appeler yannick yannick mesquin oui tout à fait et moi je t'appellerai jean-françois derek jean-françois piégé jean-françois piégé exactement umbrella un jeu de flavien dauphin et benoît turpin illustré par l'énormissime le talentueux vincent dutré qui est extrêmement gentil j'ai mangé des burgers avec lui à essen comme il se la raconte c'était trop bien il est extrêmement gentil et en plus il fait il fait ça quoi il fait c'est en plus il est gentil en plus tout ce qu'il fait c'est super beau donc voilà umbrella c'est un c'est un petit aquin fin comme un oiseau icéo c'est un casse-tête principalement un casse-tête dans lequel vous avez essayé d'orienter d'agencer vos ombrelles vos parapluies sur votre plateau donc déjà on embrasse les gens de cherbourg bien sûr c'est impossible de jouer à ce jeu sans avoir la chanson de rihanna dans la tête évidemment quand vous avez la chanson de rihanna dans la tête vous voulez aller voir le lip dub de tom holland dessus ah oui c'est vrai il ya ça donc voilà donc déjà si vous connaissez pas il ya la petite annotation pour que vous allez voir la vidéo comme ça vous savez tout le principe du jeu c'est que vous allez donc récupérer des parapluies qui se trouvent à côté de vous à côté de vous c'est à dire si je joue sur ce plateau là à ma droite à ma gauche en haut en bas ces soirées là et je vais le l'introduire l'insérer sur mon plateau imagine que je prenne un parapluie rouge qui viennent d'ici ça rentre pas je peux le faire rentrer du côté du côté d'où il vient mais j'en ai ici et je vais donc dégager le parapluie qui était en face le barbou qui était en face il va où il va j'ai pris à droite il va gauche ok je prends je prends un parapluie de qui en bas du coup tu l'envoies au milieu j'envoie au milieu vous avez vous avez compris à peu près le la plus grosse complexité du jeu et ça c'est l'émission et ça c'est l'émission il faut que à ces endroits là sur mon plateau exactement donc ici 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 et ici j'ai des pions de la même couleur donc par exemple si à mon prochain tour je prends ça et je fais ça j'ai réussi à faire des pions rouges ou la vache et ouais donc on est un peu dans l'ambiance de décalé le jeu de plateau oui un petit peu un petit peu et du coup je prends un petit pion de mission que je vais venir mettre chez moi pour dire que tu avais la mission et oui mais vu que j'ai fait des parapluie rouge je vais le mettre sur un pur rouge à d'accord là il ya ce pion là qui est de couleur rouge et jaune si je les recouverts j'ai plus de jetons rouges chez moi donc je ne peux plus jamais faire de mission avec des pions rouges c'est fini donc je vais pas pouvoir juste accumuler des pions la même couleur pour dire bah tiens je mets du rouge le parfum ça a l'air malin oh oui c'est ça c'est du casse-tête c'est très 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 classique mais souvent pour les gens qui aiment ça il n'y a pas de ça devrait vous plaire vous avez des espèces de niveau de difficulté avec des missions un peu différente un peu plus relou à faire on va dire quand vous nommez un peu plus comme j'ai des éléments un peu relou il y en a plein peut-être même dans cette vidéo on dira parler faudra que vous essayez de la zone de balade à pied de let's go to japan ah ouais oui c'est vrai que ça c'est vrai que ça c'est relou l'émission quand vous les avez terminé vous les repasser à quelqu'un et voire même quand vous jouez à deux vous décidez si vous la passez dans ce sens là ou dans ce sens là parce que les émissions sont rétroversées trop bien trop mal donc vous pouvez essayer de regarder un peu le jeu de votre adversaire pour le ou la bloquer voilà un petit peu très bien voilà donc vous pouvez jouer tous les cannes il y aura même flavien qui prendra vous le dauphin pour être flavien dauphin pas flavien de l'âge flavien m sur les réseaux on est qu'à la moitié je pense de ses dispo il ya encore aller beaucoup de trucs on va speed rené un peu niveau niveau batterie ah ouais allez jean pierre on t'embrasse jean pierre speed run j'adore j'adore torti l'île de naufragés hop un jeu qui pour le présentant une phrase serait un petit peu destinée en coop pour les enfants de 7 ans à ok les enfants du temps alors pourquoi je dis ça parce que notamment ça va utiliser une application un système de qr code à scanner mais sinon en termes de thématiques on est dans l'ambiance rominson cruzeau et gollanta ou comment ça s'appelait qu'il y avait des jeux sur nintendo ds je crois que ça s'appelait lost in blue on avait trois ans et du coup c'était la survie fallait justement aller pêcher du poisson aller couper du bois c'était méga dur je me rappelle j'avais essayé de jouer c'était super dur votre but ici ça va donc de vous déplacer d'explorer une île sur chaque hexagone vous allez rentrer dans l'application à quel endroit vous êtes et vous avez des possibilités vous avez des actions possibles à cet endroit là c'est du bois on va vous dire est-ce que tu veux aller interagir avec ce bois et si vous avez des objets on ne spoil pas mais vous avez des objets là dedans vous avez des objets que vous allez pouvoir scanner où il ya un qr code que c'est pouvoir scanner par exemple si vous avez une hache bas si pas le hache une hache et que vous êtes dans la forêt vous allez pouvoir la scanner pour peut-être couper du bois sait-on jamais vous allez pouvoir au cours de votre aventure de vos aventures rencontrer des créatures des espèces les créatures que vous allez pouvoir répertorier dans ce petit livret essayer de leur donner un nom savoir à quel endroit vous allez trouver et prendre des notes sur eux parce que c'est un peu évolutif de zombie kids parce que si vous voulez rencontrer un endroit peut-être qu'elles vous serviront à rien maintenant mais peut-être que plus tard vous pouvez vous en servir pour différentes choses et ça donc c'est ça c'est l'almana dans lequel tu vas débloquer du ouais tu vas débloquer des choses et tu as plusieurs tu as plusieurs numéro 1 c'est à dire que si tu refais la campagne sera pas forcément exactement les mêmes choses au même au même moment on peut pas montrer bah non on peut pas montrer ce serait du spoil ça serait extraordinaire j'aime bien ça c'est un vrai rire que moi qu'en explorant l'île tu tombes sur martin aubry ah oui ce serait drôle ça ouais ça vraiment ça fait ça ça fait rire les enfants je pense ça fait rire grave les enfants quoi donc toriki un jeu pour jouer pour jouer en famille ou grave c'est un jeu vidéo de plateau pour jouer en famille ouais voilà 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 et donc il ya plein de jeux pour enfants oh il ya loose c'est bien loose je suis trop content ça plaît à plein de monde même à ton pote etienne qui est enthousiaste de rien c'est ça j'ai mon pote qui est vous voyez que alors sur mon muster j'ai été hyper enthousiaste ça vous pouvez pas le dire mais c'est vrai que souvent je suis un petit peu droupi c'est à dire que je reste un peu je parle et je ne dégage rien tu es placide je ne dégage rien à part une odeur voilà et j'ai montré mon pote etienne avec qui on joue à pas mal de choses bah pareil souvent quand on joue à un jeu il dit j'aime bien il dit j'aime j'aime pas mais il n'est pas très expressif dans sa façon de le faire aujourd'hui mais ça en disant loose c'est un banger je n'ai jamais entendu dire ce mot là donc vraiment il a joué il a fait du bridge pendant pas mal de temps en compétition et tout ça c'est quelqu'un de rigolo ça mais je veux dire en termes de jeu de pluie tu vois il s'y connaît donc pour dire que loose c'est un banger j'ai joué à let's go to japan avec un vice champion du monde de bridge d'accord voilà à la gathering il a bien aimé ah oui bon d'accord mais là pour le coup ça n'a pas grand chose à voir non alors des jeux pour enfants qui sont ici c'est bien ça ouais ça c'est très chouette ah ouais tu connais oui bah tu sais pas que tu avais joué un jeu de erwan morin alors ça c'est le truc bien c'est que vu qu'on a pas mis le jeu en place hop on va le faire maintenant on peut expliquer ouais ouais un petit jeu soit encore pour enfants vous tirez des petits singes de votre sac hop je tire un singe à ma couleur je vais le mettre non pas sur mon plateau je vais mettre à côté soit choisi de m'arrêter et je mets le petit singe sur le plateau soit je choisis de continuer et je tire un nouveau singe continue continue j'ai tiré un singe violet nul bout je perds mon tour et je remets tout dans mon sac il fallait t'arrêter avant si jamais j'étais tombé aussi sur un singe blanc lui aussi me fait perdre mon tour mais par contre le singe blanc je le refile à quelqu'un d'autre je pourrais un peu pourrire le ça tu mets un claque doigts dans le sac des autres exactement quand je réussis à avoir dix singes chez moi donc avoir réussi à faire une pyramide je remporte la partie ok c'est un petit stop ou encore ouais tellement mignon et pour les enfants bug it qui est un jeu de devinette en dessin vous avez tout plein de petites créatures posées sur la table et on joue en équipe nous simon on est on est les dessinateurs on va tirer une carte qui représente un des insectes on va devoir la dessiner le plus vite possible pour que notre partenaire et d'avis un mignon vous pouvez jouer en équipe vous pouvez aussi vous vous inventez un mode coop vous faites deviner à plusieurs enfants enfin ouais tu sens que c'est le jeu auquel tu peux jouer à la halte garderie et à la ludothèque et forcément ils ont tous des tronches pas plus plus bizarre les unes que les autres donc forcément à dessiner ça va pas être si évident que ça marrant voilà dans le la gamme des jeux little little action little coop un autre mais qui est pas dans le même format little select qui est un petit peu mon premier ou non vous avez des cartes rondes qui représentent des animaux de couleur et à votre tour vous tirez une carte vous dit à la carte grenouille vous avez le droit de vous débarrasser de toutes vos cartes grenouilles peu importe leur couleur vous avez une carte avec du bleu un peu à la ballon d'accord vous avez une carte bleue vous allez vous défausser tous vos animaux bleus c'est les mots qu'on dit avec les yeux ouais c'est mon premier ou no c'est à l'air très simple effectivement c'est un jeu pour enfants à partir de deux ans et demi comme tous les jeux de la gamme des lits on est dans le jeu avec des villes et s'adapter regarde moi c'est comme il est choupi magic match qu'est c'est trop mignon oui mais bouge pas trop si l'on voit plus un jeu de l'un des bretons oui souris tu penses qu'il fait du yodel je sais ça ouais sans doute c'est vraiment un ours qui fait on a envie de l'avoir chez soi lui quand ouais alors regarde regarde bien comment ça marche hop je sais pas du tout je sais pas ce que c'est alors tu vas venir mettre sur la table maintenant c'est dans quel sens que ça se fait c'est ce à je sais plus qu'est-ce que c'est lequel qu'on étale sur la table c'est l'instant galère dans le jeu regardez ok c'est bon hop on va venir étaler sur la table en faisant des lignes ou pas les cartes détaillent qui sont ces cartes là pour les détails n'est ce pas plus cogné qu'on va venir tu m'as tu as été puni donc on va venir étaler toutes ces cartes sur la table donc effectivement ça prend un petit peu de place on va mélanger les autres cartes qui sont des cartes à trous les cartes à trous ouais on va en tirer une maintenant je pense que je pense que je pense que ce sera mieux si tu viens de ce côté là c'est moi comme ça on verra dans la place j'ai bougé pour rien vous avez envie de vomir pour rien et du coup il faut retrouver le trou qui va avec le avec la bonne carte quoi regarde cette carte là oui avec quelle carte ça va il faut être le plus rapide ça va avec cette carte là là bas mais qu'est-ce que tu dis parce que regarde si je fais superposer les deux cartes hop ça fait un petit singe je l'avais reconnu à la forme de son chapeau et si tu le mets sur d'autres trucs bah alors là ça fait là ça fait des trucs curses et ça fait faire des cauchemars par exemple ça fait ça où il a des jeux dans son chapeau ah non et ça ressemble à rien attend vas-y fais ça une autre j'ai envie d'y jouer bah regarde lui il a lui fait peur un peu ça va pas du tout une autre oh c'est parfait pour halloween vas-y c'est parti là parce que c'est bon oui c'est bon alors que si j'avais mis ici rien du tout c'est rigolo un peu dans bon voilà bon c'est mignon c'était j'ai oublié son nom magic match et bien c'est très bête on s'en rappellera tous dans 20 ans bah ouais as d'or enfant ah et les trucs des gâteaux là le truc des gâteaux et qu'on avait caché derrière les puzzles parce qu'à un moment fallait bien mettre des gens cake master c'est la pâtisserie oui bien sûr le gâteau qu'on va découper pas la papa un jeu parfait dans le fourreau thermostat 108 cake master c'est pour nous tous un gâteau pala 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 thermostat 108 c'est chaud quand même ça fait 108 x 30 ah bon ça fait trois mille deux cent quarante et bien même plus 30 je sais plus trente mille du coup alors cake master le jeu parfait à déguster avec une tasse de thé au dos de la boîte de cake master qui est un petit jeu une espèce de petit jeu de draft où vous allez faire des gâteaux je tire trois cartes à mon tour j'en garde une pour moi j'en passe deux à mes voisins personne à mes côtés et ces cartes représentent des gâteaux ah oui on va pouvoir constituer un total de trois gâteaux donc à moi de savoir comment est ce que je alors ça j'ai peur et voilà ça y est donc à moi de savoir comment j'ai envie de communiquer gâteau je me dis bah tiens regarde cela ils sont de la même couleur je vais essayer de les mettre ensemble lui c'est un gâteau au chocolat je vais le mettre à part en essayant de faire un gâteau au chocolat plus tard petit à petit je vais faire des gâteaux qui ressemblent à plus ou moins quelque chose et je marquais des points à la fin pour mes gâteaux par exemple j'ai réussi à faire un gâteau avec deux glaçages donc ça me fait un point j'avais réussi à faire un gâteau avec qu'un seul glaçage ça me faisait trois points si j'ai mélangé trois glaçages soit un peu nul toutes les roses en sucre que j'ai réussi à compléter là j'ai fait n'importe quoi elles sont toutes elles sont toutes à moitié faites sauf celle là ça fait un point à chaque fois si j'en ai pas de 2000 qui servent à rien ça me fait un point de plus c'est pour chaque paire de framboises et de mirtilles que j'ai réussi à faire ça me fait des points et pourquoi il ya un bruit un chat là bah parce que lui en gros j'ai des j'ai des points en plus si je réussis à faire un truc donc à faire un gâteau qu'il n'y a pas de mirtilles quel snob c'est ça comme ça quelques petites missions qui vont qui vont pouvoir apparaître pendant la d'accord elle aime les fraises voilà ok c'est eux mon premier jeu de draft c'est quoi ça joue à partir de six ans je pense oui mais dix ans non non à partir à partir de sept ans c'est pour les gens qui aiment les gâteaux oui principalement avec un petit format la scie sur le pen paper d'accord bouleversant bouleversant alors voilà regarde une boîte bouleversante oui effectivement ça c'est bouleversant ça ça alors peut-être j'en parlerai un peu plus en détail la semaine prochaine j'ai pas le temps de le bosser c'est un peu beaucoup tu peux le retourner parce que c'est bouleversant tourneboulant les et nude ah non bah non ça marche bien d'une guerre sur arrakis au bonnet de bois vis qui nous arrive chez cool mini hornaut de quoi rien je me dis ya tiens donc c'est ça ma vie alors c'est indiqué c'est indiqué derrière c'est un jeu il ne faut pas le mettre dans une poubelle parce que la boîte est trop gros si vous allez faire ça vous avez éclaté votre poubelle donc surtout ne fait pas ça chez vous c'est la guerre de l'anneau suivez moi ça c'est la fresque de l'anneau ça c'est la fresque de l'anneau hop et ça c'est la piste de l'anneau et à paris à la mairie de paris pendant un moment il y avait bertrand de l'anneau et la guerre de l'anneau c'est ce jeu là que tu avais parlé dont tu avais parlé dans une vidéo qui date qui était les jeux les plus difficiles qu'il ya dans le magasin c'est une purge effectivement c'est un jeu qui simule tout ce qui se passe dans le séance d'années en disant bah tiens s'il ya ça il ya tel événement qui va se déclencher s'il ya ça et l'événement qui va se déclencher alors pour que les tréhants se réveille ouais c'est un jeu c'est un jeu vraiment qui est fait pour les fans et qui ont envie de se cultiver ben là globalement c'est un peu le même état d'esprit mais dans l'univers de dune j'ai pas beaucoup plus à vous en dire parce que vous imaginez bien qu'au vu de la taille du bazar ça prend du temps et la semaine était chargée c'était compliqué il ya des rendez vous qui se sont ajoutés ou le passant il n'a pas joué à d'une boue ou le passe temps il a plus que 20% de batterie sur téléphone il va falloir accélérer et vous avez même l'extension la guilde spatiale qui ajoute bien évidemment 21 figurines et qui ajoute 51 euros à votre panier voilà et oui parce que ça vaut 140 et ça vaut 50 euros mais ça le jour où vous y jouez vous y passer des soirées entières bien bien kraft vaguen kraft vaguen un jeu non pas de van kramer mais de mathias kramer qui a fait notamment watergate qui a fait rococo qui a fait j'ai pas d'autre jeu mais voilà alors ça boule et la semaine dernière il était super bon alors ça c'est un jeu qui est impossible à vendre en boutique c'est à dire que vous le présentez en boutique les gens fuient kraft vaguen l'ère de l'ingénierie c'est un jeu dans lequel vous fabriquez des voitures en combinant des carrosseries des moteurs et votre but c'est de les vendre à des clients qui veulent les meilleures carrosseries ou les meilleurs moteurs pourquoi pas voilà vous faites ça à part à part erwan ou à part je sais pas personne n'a envie de jouer à ça bah moi à l'époque quand je suis arrivé au passe temps les trois quarts des jeux c'était ça bah oui automobile le premier de crade de wallace il avait cette gueule là donc ça c'est une réédition alors c'est un jeu qui est indiqué pour jouer de 2 à 4 n'y jouait pas d'où c'est pas terrible j'ai plutôt plus je vous dis plutôt à 3 ou 4 c'est un jeu qui reprend un système qu'on appelle la rondelle où c'est toujours là qu'elle est des choses qu'on voit dans tokaido le fameux jeu de chez stone meyer le plus loin derrière qui joue ouais c'est ça et qui va pouvoir faire une action et forcément si je suis une action qui est très loin dans la rondelle ben les gens vont pouvoir jouer et faire des actions gratuites et jouer plusieurs tours d'affilé votre but c'est de récupérer donc comme je disais des carrosseries et des moteurs et vous allez pouvoir ensuite les mettre en vente à un certain prix vous allez pouvoir dire tiens regarde ma voiture qui a une carrosserie de force 6 je vais la vendre à tel prix le truc c'est que un peu plus tard il ya des clients qui vont arriver qui vont dire t'as moi je vais acheter la voiture qui a la meilleure carrosserie bah toi simon si tu as quand dire tu as joué on va dire la même carrosserie mais un peu moins cher il a plutôt acheté celle qui est moins cher oui évidemment et il ya un truc qui est rigolo c'est qu'en fait les clients sont résolus dans l'ordre donc imaginons que moi je vise de vendre devant une carrosserie à un moment tu peux me chourer mes clients ouais globalement c'est un peu ça qui va se passer c'est pour ça qu'à deux c'est pas passionnant ok à trois quatre il ya plus de lutte là dessus il ya beaucoup de dures luttes dans le dans le jeu et alors catane énergique et 1 c'est pas une extension non c'est un nouveau catane c'est même pas une réédition comme il a vu à l'aube de l'humain avec des pièces en bois avec des pièces en bois de claus et benjamin toiber donc probablement plutôt de benjamin toiber vu que claus toiber est décédé qui reprend bon tout le principe de catane vous construisez maison vous faites des routes voilà quand vous avez dit points vous avez gagné ce que ça ajoute en plus c'est que les villes que vous allez construire vous allez pouvoir venir mettre autour des espèces de centrales électriques qui vont pouvoir pour le polluer ou non et selon ce que vous allez construire de votre plateau vous allez avoir un niveau de pollution qui va être positif ou négatif sinon vous avez fait des trucs des trucs d'énergie fossile des trucs d'énergie renouvelable c'est marrant d'ajouter un volet un volet production énergique et les l'énergie quand vous en avez globalement vous pouvez les dépenser pour acheter les ressources que vous voulez ou alors pour gagner des espèces de cartes des cartes des choix que j'appelle ça des améliorations quoi des cartes que je peux jouer un moment tu es une carte que je la joue je la joue samedi tu joues de route gratuitement donc ça permet comme ça de débloquer des espèces de petits pouvoirs à chaque tour il ya des événements qui vont qu'on va tirer dans un sac et venir mettre sur les cas qui correspond quand les événements se déclenchent ça va et ça va dire des trucs du genre la personne qui pollue qui a le moins bon niveau de pollution le niveau de pollution le plus élevé va avoir un malus les malus vont se notamment consister à faire apparaître des nuages de pollution là par exemple ici sur une case qu'on contrôle et en batiens là là j'ai une sorte de brigand et tout fout en l'air la carte du coup ça va leur empêcher de produire et du coup il faudra perdre du temps pour venir les promenades et dégagés piles un jeu qui en anglais mais bon si vous parlez pas anglais vous allez quand même pouvoir vous débrouiller à y jouer il un jeu qui est pile à fast pas cède frais for all qui est un jeu qui fait pas mal par lui sur tik tok notamment c'est une espèce de deux skijos qui rencontre pitt dans l'idée vous avez quatre piles de cartes devant vous qui représentent des vêtements et au début tout est un petit peu mélangé votre but c'est d'avoir que des chaussettes que des t-shirts ou que des shorts dans chacune des quatre piles que vous êtes devant vous vous allez pouvoir les regarder et venir les échanger avec un marché qui au centre de la table vous avez quatre cartes au centre de la table dire bah tiens je prends cette carte de chaussette je mets je prends une robe à la place vous échanger ça en simultané en même temps que les autres vous jusqu'à 8 ça va être un bazar pas possible à un moment vous avez quatre quatre piles qui sont qu'avec le même vêtement vous dites pile vous dites ce que vous voulez et vous gagnez la partie ok un jeu dans lequel tu trilles linge en simultané dans le genre de dans le genre de crise et kik de tout ça cette pièce pour un château un jeu d'un autre frère frixellus qui s'appelle l'orio daniel illustré par naomi frixellus ils mettent leur famille de partout ah oui ça ouais un jeu dans lequel vous construisez un château en venant refaire se superposer des tuiles un petit peu de des tuiles de façon à faire une pyramide attention sur ces tuiles vous avez des numéros si j'ai un et si j'ai un 4 au dessus il faut que je mette à 5 alors là j'ai mis un 6 parce que tu as une action qui permet de mettre voilà un gamin j'aurais adoré j'ai adoré ce genre de petit truc de maths là c'était pas bon voilà on a grandi oui on a grandi alors qu'un jeu de rôle c'est assez le kit d'initiation mais regarde déjà aventure en austérion c'est par les gens qui ont fait les âmes seuls un jour ça viendra en stock c'est tous ces jeux là c'est hyper beau ça joue en solo ça reprend c'est vraiment une initiation au jeu de rôle dans un univers plutôt sympa que vous pouvez jouer notamment en solo ce qui est assez rare dans ce genre de jeu et tu peux jouer en solo si voir comme le jeu de rôle peut-être mais tu peux ce que je veux là où tu peux jouer en solo c'est à quand les murs me parle qui est un nouveau jeu solo dans la gamme qui va un peu plus horrifique cette fois ci celui-là indiqué à partir de 16 ans et plus on dit parfois que les murs ont des oreilles mais savez-vous qu'ils ont aussi des yeux et une voix aux heures tardives dans l'obscurité absolue les murs se réveillent et vous chuchotent leurs secrets ils dévoilent via des cris des gémissements et des imitations les horreurs qu'ils renferment fait le ménage attention ce jeu contient des thèmes matures de l'horreur et d'autres concepts liés aux morts violentes il est recommandé à un public de 16 ans et plus donc toujours pareil des jeux dans lesquels vous vous racontez vous écrivez votre petite histoire au fur et à mesure de la partie et horreur arcane le jeu de rôle j'ai envie de jouer à ça j'ai envie de master is et j'ai envie de devenir maître du jeu c'est donc un jeu de rôle dans l'univers d'horreur arcane un univers qui se passe donc dans l'univers de cthulhu qui est dans l'univers du merveilleux jeu de cartes évolutif horreur arcane qui est un des meilleurs jeux de tous les temps donc ça se passe dans le même univers et même là vous avez une campagne de trois scénarios qui va reprendre globalement voilà la trame de de la campagne du jeu de base de horreur arcane a pas forcément le cadre dans les suites normalement il y aura des livres de mettre du jeu avec des nouveaux scénarios il ya la fille du shérif qu'elle disparue quoi c'est alice is missing version arcane c'est pas c'est pas exactement ça mais effectivement en gros on incarne des personnages dans les années 20 des personnages qui sont qui ont leur métier qui ont une vie mais qui se rendent compte qu'il ya des petits phénomènes paranormaux qui sont qui sont par ci par là et qui vont nous faire sombrer dans la folie au fur et à mesure le système de jeu est tout simple bon c'est un jeu de rôle on vous demande de faire des tests de compétences vous faites un test de force à tu as quatre plus dans ta compétence tu lances un dé si tu fais 4 ou plus tu as gagné oui mais tu peux utiliser autant de dés que tu veux pour essayer être à peu près sûr de réussir ta compétence si tu utilises beaucoup de dés tu te fatigues donc tu auras moins d'actions à faire vous avez compris donc ça vous allez l'investiguer vous allez avoir des énigmes à résoudre vous allez avoir tout plein de choses à faire des ennemis éventuellement à battre et vous avez du coup trois scénarios qui vont vous mener dans le jeu dans quelques temps sortira un livre avec des scénarios justement pour un peu diversifier encore plus le jeu donc plutôt plutôt facile à prendre en main pour faire des initiations jeu de rôle un kit un petit peu clé en main attention vous avez un certain nombre de dé à six phases dans la boîte alors on peut pas trop montrer ce qu'après ça va se c'est tout le problème si moi je sais ce que je peux montrer c'est les personnages qu'on peut incarner et quand tu l'achètes et tu l'ouvre ta boîte à tu dois pas c'est pour le maître du jeu particulier non c'est surtout pour le maître du jeu en fait qui va pouvoir faire ça ok ouais donc il vous faut des dés qui ne regardez pas c'est dispo si vous n'êtes pas même du jeu déconnez pas attention je sais plus où c'est pas grave non il y avait les fiches personnages ah bah ici voilà vous avez william yuri un personnage que vous allez pouvoir incarner et du coup vous avez tout plein d'informations sur ce personnage avec ses compétences ses équipements et tout ce qu'il va pouvoir avoir mais du coup oui il faut que vous ayez quelques dés à six phases en plus à côté puisque potentiellement il n'a pas assez dans la boîte voilà donc sachez le est ce que le dernier jeu de ce de ces disposent ce serait pas magic maize tower ah mais si c'est vrai allons-y 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 allonzo sur son petit bout de meubles sur son petit bout de meubles il est là magic maize tower de casper lab qui nous arrive chez sit down c'est l'auteur de zaz not at et l'auteur de magic base à le jeu est complet sachez-le des fois que vous achetiez des gens quittent ouais les gens qu'ils aussi peut-être non je pense que c'est surtout pour dire que ce n'est pas une extension de magic mais c'est un jeu indépendant est complet et complet magic mais vous savez ce jeu où on peut déplacer des personnages que dans une direction et on est pressé par le temps pour réussir à faire une mission coopérative à droite à droite à droite bah là c'est pareil sauf que on n'est pas en temps réel il est coopératif aussi il est coopératif aussi n'écoutez pas ce que vous dit ce cube on est assez vrai on a une mission qui est ici on va en gros devoir prendre tous nos personnages qui vont apparaître sur des cases en particulier tout ou qu'ils vont devoir rejoindre dès qu'il faut emmener le verge sur le vert le jaune sur le jaune et les faire ensuite s'échapper de l'endroit où ils sont en haut le jaune doit les récupérer son équipement ici le vert de récupérer son équipement ici et ensuite une fois qu'on a fait ça il faut qu'ils se barrent le jaune se barre par là le vert se barre par là sauf que la difficulté c'est que toi simon tu peux déplacer n'importe quel personnage dans ce sens là moi je peux déplacer n'importe quel personnage dans ce sens là et tout dit qu'ont dit magic maze magic maze là on est sur un tuto on est sur un niveau qui est très simple on va pas jouer en temps réel le vrai jeu ça a plutôt ressemblé à ça en fait ce sont tous les scénarios à bâti c'est un jeu complet waouh chaque scénario va se dérouler de la façon suivante ça par exemple c'est le scénario 1 qui va se dérouler en quatre étapes on va d'abord jouer cette étape on va devoir prendre nos personnages les déplacés les années sur des interrupteurs ouvrir des portes etc et védé l'émission on va ensuite faire la mission 2 la mission 3 et la mission 4 une fois qu'on a fait ça on va tout retourner on va les mettre dans le bon ordre en essayant de respecter l'espèce de petite figurine qui au milieu c'est mignon dis donc j'aime bien moi en temps il ya un truc de foot là il ya un terrain de balle ya un an c'est un terrain de basket ouais bon j'arrive plus j'arrive plus à faire j'arrive pas faire le petit puzzle qui au milieu qui est censé te dire dans quel sens tu es censé le faire ça sera mieux que plutôt que si la batterie comporte le milieu oui oui bien sûr et et tout le truc c'est qu'en fait ce puzzle là c'est en gros la conclusion du niveau que vous allez devoir faire et où en plus les cartes vous allez devoir les pivoter grâce à certaines actions pour que tous les couloirs soient bien alignés les uns avec les autres donc ça typiquement je pense que alors certes en coop ça doit être cool mais en solo on espèce de smart game que vous essayez de résoudre non faut jouer en coop c'est tellement bien tellement rigolo magic maze alors oui mais il ya vu qu'il ya pas le temps réel c'est un peu moins fun d'où le côté casse-tête on est vraiment posé on n'a pas le droit de se parler on doit résoudre le casse-tête les uns avec les autres c'est pas un temps à d'accord voilà voilà donc il va être temps du coup d'arrêter ce deuxième c dispo de la de la semaine let's go to japan venez à colombier tout plein de choses à dire tout plein de choses la semaine prochaine et ce matin un lapin est sorti sur spotify le point de paul gara vous avez le lien un peu partout où j'étais dedans et où en gros on débriefait un peu chaque soir à et sonne les jeux auxquels on avait pu jouer donc vous avez un podcast d'une heure et demie deux heures ou que vous pouvez écouter on dit du bien ou du mal des jeux auxquels on a joué trop bien vous voulez aller écouter ça les liens sont partout à l'effet fait péter ses stats mais oui allez tous écoutés le point de paul gara la semaine dernière avant antoine boza qui parlait des jeux qui l'ont influencé dans sa vie de joueur et dans sa vie dans sa vie de créateur c'est vachement plus intéressant d'entendre 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 sébastien qui fait des jeux de mots de merde et qui raconte n'importe quoi vous entendrez bien un peu d'égoo ouais bien sûr non mais faire péter les sats dans tous les cas à l'écouter ce qu'elle fait c'est super et je l'embrasse au passage et j'embrasse à meur qui était avec moi aussi je l'envoie c'est déjà vraiment trop chouette voilà et commandez nous des jeux parce que du coup si vous lui commandez bombaster vous saviez des petits données des trucs machin et c'est trop bien c'est vraiment le jeu de la semaine et peut-être même le jeu de l'année ouais des bisous à bientôt ciao